Aujourd'hui, Consomag vous explique quels sont vos droits en cas d'annulation d'un vol sec par une compagnie aérienne en raison de la crise sanitaire. Si vous avez directement acheté vos billets d'avion sans aucune autre prestation de séjour ou d'hébergement auprès d'une compagnie aérienne ou d'une agence de voyage, et que la compagnie se voit contrainte d'annuler le vol, elle peut vous proposer soit de remporter le voyage, soit d'opter pour un bon d'achat correspondant à la valeur du billet. Est-il malgré tout possible d'obtenir le remboursement du billet ? Si votre vol a été annulé par la compagnie, le règlement européen sur le droit des passagers aériens oblige les compagnies à vous rembourser le prix du vol sous la forme d'un versement en euros. Bien que le règlement le prévoit, lorsque ce sont les compagnies qui annulent les vols, elles peuvent faire pression sur les voyageurs pour les rembourser sous forme d'avoir. Mais le voyageur est libre d'accepter ou de refuser les avoirs et peut exiger un remboursement. Si la compagnie refuse de vous rembourser, vous pouvez lui adresser une réclamation et saisir le médiateur compétent si la compagnie ne répond pas favorablement à votre demande. Dans la plupart des cas, c'est le médiateur du tourisme et du voyage qui est compétent. Sur son site, vous saurez quand et comment le saisir www.mtv.travel N'oubliez pas de conserver toutes les preuves des contrats que vous avez conclus avec les compagnies aériennes et les agences de voyage pour faire valoir vos droits. Il peut s'agir d'emails de confirmation, de billets et justificatifs de paiement de toutes les sommes que vous avez versées. Vous pourrez ainsi plus facilement prouver vos dates de voyage, les prestations que vous avez achetées et leurs montants. Pensez à les imprimer et en faire des copies et ne vous séparez pas des originaux. Sous-titrage Société Radio-Canada